Dans le ciel de l'architecture, c'est le bleu qui règne. Le coup de cœur aujourd'hui de cette matinale est dédié à Corinne Vezoni, élue femme architecte de l'année et vous êtes marseillaise. Merci d'être avec nous. Vous avez reçu ce prix le 11 janvier dernier, après avoir imaginé un nouveau bâtiment et même d'autres qu'on va voir en images, notamment le pavillon d'or qui a été construit sur le campus de la Timone à Marseille. Vous avez également réalisé des archives départementales, une station de métro, des réserves du Mucem et puis un projet dont on va parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, ce prix de femme architecte de l'année, Corinne Vezoni, a été remis par les ministères de la Culture et des Droits des Femmes. Il a été créé il y a trois ans, lancé par une association sur la recherche sur la ville et l'habitat pour couronner des projets et leur conception et honorer des carrières de femmes. Comment se fait-il que les femmes architectes souffrent d'un si grand déficit de reconnaissance ? Alors, déjà, c'est une profession qui est féminisée depuis très peu de temps. On peut dire qu'il y a eu quelques pionnières en architecture dans les années 50, mais elles étaient extrêmement rares. Et cette profession s'est féminisée depuis essentiellement une dizaine d'années, où on voit arriver dans les écoles d'architecture énormément de jeunes femmes, jusqu'à l'année dernière, où l'égalité entre hommes et femmes s'est trouvée à son apogée l'année dernière. Et ça, c'est évidemment assez naturel que forcément les femmes soient moins présentes jusqu'à présent. Alors, le ministère de la Culture souhaite booster un peu et porter le regard féminin parce que, curieusement, ces femmes qui étudient dans les écoles d'architecture, on ne les retrouve pas ensuite dans le monde professionnel. Soit elles rentrent comme salariées dans des collectivités ou dans des agences, mais elles ne créent pas leurs propres agences. Contrairement à vous, vous êtes un cas. Enfin, un cas, pas vraiment, mais enfin, on est très peu nombreuses. Oui, c'est à peu près 10% de la profession. C'est dérisoire. Il faut attendre 2004 pour que Zaha Hadid remporte le prix Pritzker. On la connaît un petit peu, enfin, traverse cette tour en verre à Marseille qui est si belle. C'est incroyable quand même. Oui, alors, c'est un parcours exceptionnel. Zaha Hadid a fait des projets, au départ très théoriques, parce que c'est une mathématicienne. Et elle a travaillé avec un outil qui était inexploré, à ce point-là, du moins jusqu'alors, qui est l'informatique, qui permet des formes et des espaces sculpturaux que, jusqu'à présent, la géométrie ne permettait pas. Et c'est cette démarche atypique qui a été couronnée. Bien, alors, on va voir quelques-unes de vos réalisations qui vous ont valu ce prix de femme architecte de l'année. Je pense notamment au pavillon d'or. C'est une création qui vous a été inspirée par un tableau de Vermeer. Oui. C'est ça, vos inspirations ? C'est la peinture ? Pas forcément, c'est le contexte. Selon le lieu, il m'inspire un concept particulier. Là, le lieu, c'était le boulevard Sac à Quigny, que vous connaissez tous, et qui, à mon sens, n'est pas terrible, est un peu tristounée et morose. Et le contexte, il y avait également le bâtiment initial de l'Université de la Timone, qui a été construit par un grand architecte marseillais qui s'appelle René Eger, qui est encore en vie, et qui a utilisé dans les années 50 un jaune particulier qu'on retrouve déjà à la fac originelle, qui se trouve au-dessus du campus. Et ces deux éléments, le jaune qu'il utilisait, je souhaitais lui rendre hommage, et également apporter une note de couleur et de lumière à ce boulevard que je trouvais assez sinistre. Alors, le tableau de Vermeer, c'était ce petit pan de mur jaune dont parlait Proust dans ce tableau. Ah, très joli ! Il y a beaucoup de poésie dans l'architecture féminine, peut-être plus encore que chez les hommes. Il y a une station de métro, les réserves du Mucem, ce magnifique musée. Vous êtes à l'origine de beaucoup de choses qui vous ont valu ce prix. Et j'aimerais qu'on parle du projet, ce grand chantier, comment vous l'appelez ? The Camp, qui va voir le jour dont les travaux sont commencés. C'est la ville intelligente. Qu'est-ce que c'est ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un lieu qui souhaite accueillir de jeunes start-up du monde entier, donc un lieu ouvert sur le monde, qui leur propose de vivre une expérience particulière pendant quelques mois, de développer leur projet et puis de repartir. Et de donner tous les outils sur place avec les plus grands chercheurs qui viennent les nourrir et alimenter leur projet. Et donc on en parle beaucoup, parce qu'il y a exactement la même chose à Paris, qui va voir le jour grâce au patron de Fri qui finance tout ça, en accueillant plus de 1000 jeunes à l'origine des start-up, en espérant qu'un Google va émerger. C'est la même démarche ? C'est à peu près la même démarche. La différence, c'est que le monde universitaire s'associe davantage au projet Vecam. C'est vrai. Et il y a également une ouverture sur le monde de la société civile et le monde extérieur de l'entreprise. Mais effectivement, ce sont des lieux similaires qu'on retrouve en ce moment dans le monde, plutôt aux États-Unis ou en Israël. Et la France était déficitaire de ces espaces-là. Ça a changé. Et c'est formidable que dans notre région, sur notre métropole, on puisse accueillir le monde. C'est vous qui avez dessiné ce grand parasol. Oui. Parce que la toile, c'est à double sens. C'est une grande toile. Oui, c'est l'idée d'un lieu commun, une toile qui protège un grand parasol, qui protège tous les univers et toutes les origines. Pour terminer, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'exercer le métier d'architecte avec toutes les normes qui vous sont imposées ? Comment vous vivez ça ? Est-ce que c'était plus facile au temps de violer le Duc, de Eiffel, Gaudi ? Je ne sais pas. C'est exact. Les normes sont terriblement pesantes, particulièrement en France d'ailleurs. Il y a les normes européennes, mais en plus, la France en rajoute une couche. Et ça, c'est une vraie contrainte qui limite parfois la démarche, même si la contrainte est toujours bonne, je pense, dans tous les domaines. Le fait d'avoir des limites et des contraintes, même financières, peut être un vrai challenge. Comment arriver à le détourner, à faire avec ? Optimiser. Parfois, ça devient parfois un peu excessif. C'est ce que vous trouvez aujourd'hui. Bravo en tout cas encore pour ce prix de femme architecte de l'année. J'aimerais rappeler que vous enseignez l'architecture, Corinne Vezoni aussi. Vous appartenez à un jury de recrutement des enseignants des écoles d'architecture pour le ministère de la Culture. Vous êtes membre titulaire à l'Académie d'architecture et nommé chevalier des arts et des lettres en 2013. Vous méritez un portrait de femme comme on aime les faire ici dans cette émission. Bravo encore.